Ce dimanche, cet avril 2019, est un dimanche exceptionnel parce que le talus citoyen est enfin décoré avec des choses qui ont été plantées, non pas par moi, mais par quelqu'un d'autre. Ici je filme quand même, ça je les ai plantées, mes petites fleurs. Et nous arrivons maintenant à ce qui a été planté tout à l'heure par mon ami, ma camarade Vassiane, qui a planté les plantes qu'on a achetées hier chez Aldi, à 2,99€. Donc ici ce sont des groseilles rouges, à groseiller, non groseilles rouges. Et alors nous suivons, et nous arrivons maintenant au figuier, oui, oui, un figuier, c'est original. Il est tout petit là pour le moment, il n'a que deux petites feuilles de rien du tout. Mais c'est un figuier. Alors ici c'est un murier, donc c'est des murs, on le connaît bien, les murs rubis. Voilà, donc, quelques petites feuilles. Alors ici on arrive, ça ce sont des groseilles rouges encore, voilà, donc des groseilles rouges. Des groseilles rouges. Là il y a beaucoup de feuilles, hein. Voilà. Alors ici on continue. Et là on a, ah, ça c'est des groseilles, des groseilles à maquereaux, comme on dit, des grosses groseilles vertes. Ça c'est bien touché déjà, c'est, c'est déjà un bel armoire. Alors là c'est des groseilles blanches. C'est bien ça, oui, hein. Voilà, c'est beau, hein. Donc on a mis les étiquettes exprès. Voilà, je vais essayer de ne pas me casser la gueule ici. Ah mais non, ça c'est des groseilles vertes qu'on a vues, mais non, c'est des groseilles rouges, c'est ça, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais des groseilles, ah non, c'est peut-être celles là, les groseilles à maquereaux, en fait je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Donc deux sortes de groseilles, ça c'est sûr. Voilà. Et alors ici, on arrive vers, ouh là. Je vais me casser la gueule, moi, si je continue. Là, on a des groseilles rouges. Des groseilles rouges. Bon, hein. Alors on continue. Un peu casse-gueule ici, hein. Quand une voiture est guérée, on ne s'est pas passé, hein. Ça, c'est pas pratique. Alors là, c'est un noisetier. Un petit noisetier, hein. C'est beau, hein. Il a des feuilles, celui-là. Et alors ici, c'est très symbolique, c'est le premier qu'elle a planté. C'est le premier, donc, que Vincent a planté. Donc, ce sont des framboises jaunes. Des framboises jaunes, qui ne sont pas, sans rappeler, quelque chose de jaune, qui nous était commun, elle et moi, jusqu'à quelques jours. Puisque, nous sommes, entre guillemets, des anciens gilets jaunes. Voilà, donc, le talus citoyen. Là, donc, il y a une dizaine d'arbres fruitiers qui vont profiter aux gens, quand il y aura des fruits dessus, aux gens du quartier, à nous, si, un peu, à tout le monde. Il viendra ici, dans les prochaines semaines, prochains jours, je ne sais pas. On va planter d'autres choses, on va planter des fleurs, on va planter, pour que cette partie-ci du talus soit également belle à voir, à consommer. Donc, peut-être qu'il y aura des légumes, peut-être qu'il y aura certainement des fleurs, peut-être encore des fruitiers. Mais, voilà. À défaut d'être, d'être aidé par, par une association bien connue, à défaut d'être, d'être connu comme projet, bon, ben, on fait quand même son possible dans notre petite alu citoyen à Outin, Saint-Simeon. Et, je remercie encore Vinciam pour le travail qu'elle nous a apporté, bénévolement, bien sûr. C'est vraiment très chouette de pouvoir compter sur des amis comme ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada